Voilà le moment venu de commencer la rédaction de notre premier article. Alors pour cela, puisque nous sommes revenus sur le tableau de bord, nous trouvons à gauche la rubrique articles. Je clique simplement sur articles. Et j'arrive alors sur une page où se trouveront tous les articles déjà rédigés. Notre objectif ici ne sera pas de lire les articles déjà rédigés, mais sera d'écrire notre article à nous. Alors pour cela, je vais simplement cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter un nouvel article. Voilà. Je dispose donc, comme vous le voyez, d'un endroit pour écrire le titre de mon article. Voilà. Puis, en dessous du titre de l'article, j'ai une zone où je peux rédiger. Alors bien sûr, pour écrire un deuxième paragraphe, il suffit de frapper la touche « Enter » et je peux donc écrire un deuxième paragraphe. Ne vous inquiétez pas de la présentation. La présentation ne se règle pas ici. Elle est réglée par le thème qui sera choisi pour l'ensemble du blog. Donc nous voici avec maintenant un embryon d'article, mais dans lequel nous n'avons inséré, nous n'avons indiqué aucun titre. Donc si ceci est la première partie de notre rédaction, il y aura sûrement un sujet et il faudra le faire précéder du premier titre. Alors que nous avions au-dessus le titre général de l'article, voici le titre de la première partie. Et puis, si nous avons ici la deuxième partie, nous lui trouverons bien sûr aussi un titre rien qu'à lui. Mais maintenant, comment indiquer que ces deux paragraphes, donc très courts, celui-ci et celui-là, comment indiquer que ceci, c'est un titre ? Eh bien, pour cela, on ne va pas mettre en gras italique, souligné, toutes sortes de choses. On va laisser le soin au système, donc à notre blog, au thème de notre blog, de mettre en forme les titres. Mais il faudra donc indiquer qu'il s'agit d'un titre. Eh bien, pour pouvoir indiquer qu'il s'agit d'un titre, nous devons ajouter une barre d'outils supplémentaires à notre zone de texte. Pour ajouter la barre d'outils supplémentaires, je clique sur le dernier bouton, ici à droite, et j'obtiens une deuxième barre d'outils. Dans cette deuxième barre d'outils, j'ai de nouveau des éléments de mise en forme, comme ici, j'avais mettre en gras, mettre en italique, je peux aussi souligner, je peux aussi mettre en couleur. Alors, en général, on va éviter cela. Donc, ce qui m'intéresse, par contre, c'est de mettre ceci, d'indiquer au système que ceci est un titre. Eh bien, pour cela, je viens ici, dans cette zone, où il est actuellement marqué « Paragraphe ». Donc, pour l'instant, ce texte est du paragraphe, et je vais en faire un titre. Alors, on a divers niveaux de titres, et ici, comme il s'agit d'un sous-titre, puisque nous avons le grand titre qui est là, je vais peut-être dire qu'il s'agit d'un titre de niveau 2. Donc, quand je dis « titre de niveau 2 », ça veut dire qu'il s'agit d'un sous-titre. Voici le premier sous-titre. Ne vous inquiétez donc toujours pas de la présentation. Ceci est aussi un titre dans mon article, mais un titre de même importance que le premier. Donc, ceci est aussi un titre de niveau 2. Donc, ne confondez pas les titres de niveau 1 ou les titres de niveau 2 avec le premier titre ou le deuxième titre ou le troisième titre du document. Ces deux titres sont les titres de niveau 2. Voilà. Avec ça, nous aurons donc déjà un premier titre, un premier paragraphe, un deuxième titre et un deuxième paragraphe. Informations supplémentaires. Au bas du cadre de rédaction, vous voyez le nombre de mots déjà écrits dans votre article. C'est une information qui peut avoir son intérêt. Dès que votre article commence à prendre forme, il peut être intéressant de l'enregistrer. On va commencer par enregistrer au format de brouillon. Donc, il ne s'agira pas encore de l'article définitif qui n'est pas encore visible sur le blog par les visiteurs étrangers. Donc, je vais enregistrer, enregistrer périodiquement. Je peux aussi déjà me faire une petite idée de ce que cela va donner au final en cliquant sur le bouton Aperçu. Et vous voyez que la présentation n'est déjà plus la même que la présentation dans l'espace de rédaction. Ce sera encore plus joli lorsque nous aurons choisi un beau thème pour notre blog. Donc, l'aperçu ne m'intéresse en plus. Je le quitte et je reviens à l'espace de rédaction. Au moment où vous aurez terminé la rédaction de votre article que vous souhaiterez pouvoir le publier, vous allez cliquer alors sur le bouton « Soumettre à la relecture » de manière à ce que votre professeur puisse y accéder. Voilà, il a été soumis à la relecture et à partir de maintenant, votre professeur peut lire votre proposition d'article et lorsqu'il considérera que la qualité est suffisante, il pourra alors le publier sur le blog et l'ensemble des visiteurs du monde entier pourra découvrir ce que vous avez écrit. Il y aura encore une étape supplémentaire avant la publication, sans doute, c'est-à-dire l'étape dans laquelle vous allez insérer l'une ou l'autre image dans votre article, mais cette information sur la façon d'insérer des images vous sera donnée dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !